La première question que je vais vous poser à tous les deux, et c'est Rachid Achachi qui va prendre la main, est-ce que le BRICS peut être une alternative crédible à l'Occident ? Alors Idrissa Berkane, plutôt favorable, toi un petit peu plus sceptique Rachid, dis-nous. Sceptique pour des raisons qui me paraissent objectives. J'aimerais bien que les BRICS puissent constituer une alternative. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes, notamment un manque de cohérence civilisationnelle, une forme de substrat qui permettrait d'avoir un même rapport au monde, un même logo, une même projection. Ce qui est le cas d'ailleurs d'une grande partie de l'Occident. Car les siècles, notamment de la modernité, mais même avant il y a un imaginaire commun, font que globalement, malgré les différences qu'on peut trouver entre le monde anglo-saxon, entre l'Europe continentale, il y a quand même un fond commun, avec différents degrés, qui permet une action commune, une action collective, et une projection commune sur le monde. Ce qui n'est pas le cas du BRICS. Entre le Brésil, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, aujourd'hui avec les autres pays que l'on peut ajouter, il y a de vraies divergences. Alors, pour l'imaginaire, je me réfère notamment aux travaux de Gilbert Durand, mais également de Carl Gustav Jung, par rapport à l'inconscient collectif, quand on voit les structurations des imaginaires. Donc il y a des différences de fond. Et puis, au niveau d'une strate moins profonde, quand on travaille sur les systèmes familiaux traditionnels, et là je fais référence aux travaux d'Emmanuel Todd, là encore il y a des différences de fond. Donc à chaque strate, on trouve des, pas des fractures, mais des différences fondamentales entre les différentes cultures qui constituent les BRICS, et qui font qu'on a là davantage une alliance, ou un rapprochement de circonstances, ou du moins différent de moi, par rapport au plus différent que moi, c'est-à-dire l'Occident, davantage qu'un fond civilisationnel commun, qui opère une intégration politique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a un pivot d'instabilité qui traverse le continent eurasiatique, qui est quand même le cœur des BRICS, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, la Russie, qui est ce qu'on appelle le Grand Touran. C'est cette bande, ce continuum de steppes, qui va de la Mongolie jusqu'à la Hongrie, en traversant la Turquie, dans tout le monde turcophone, ou quasi-turcophone, ou para-turcophone, qui est porteur d'un héritage nomadique, et qui traverse au milieu toute l'Eurasie, qui est sédentaire de part et d'autre. On sait très bien que les imaginaires sédentaires et nomades sont fondamentalement antinomiques, à différents niveaux, aussi bien au niveau de la définition des valeurs qui font du moral, que dans le rapport à l'espace, le rapport aux politiques, etc. D'ailleurs, vous pouvez même remarquer, sur un quart du monde, là où il y a des nomades, il y a des problèmes géopolitiques. Il s'agisse d'Etoirègue, il s'agisse de n'importe quel peuple nomade, pour différentes raisons, peut-être qu'on va ou pas évoquer plus tardivement, mais je n'y crois pas du tout. Je pense que même les États qui fondent les BRICS n'y croient pas tellement, et voient davantage la dimension opportuniste ou la dimension de la moindre différence par rapport au monde occidental, qui est radicalement différent, en termes anthropologiques. D'ailleurs, quand on voit les idéologues du côté russe, par exemple, on peut distinguer deux catégories majeures. Alors, mis à part les libéraux pro-occidentaux qui ont tout suivi, on a les Eurasiatiques, comme Alexandre Douguin, etc., qui partent de l'idée que, malgré les différences qui séparent les différentes cultures asiatiques, il y a quand même un dénominateur commun, c'est que l'Eurasie est fondamentalement tellurique, c'est-à-dire qu'il s'agit de civilisations et d'entités politiques fondées culturellement, métaphysiquement, sur la Terre, et qui doit, de par une destinée géopolitique, s'opposer à la dimension thalassocratique, c'est-à-dire fondée sur la mer, du monde anglo-saxon et anglo-américain. Ça, c'est une vision macro. Mais après, il y a une autre école, ce qu'on appelle les slavophiles, ou les néoslavophiles, qui parle davantage de monde russe, au lieu de parler d'Eurasie. Et donc, le monde russe paraît plus homogène ethniquement et confessionnellement, c'est-à-dire le christianisme orthodoxe, etc., même s'il lui-même est traversé par plusieurs clivages, comme on le voit actuellement, entre la partie ouest de l'Ukraine et le reste du monde russe. Donc voilà, là, j'ai rapidement énuméré un certain nombre de facteurs qui me laissent un peu perplexe par rapport à cette possibilité-là. Mais dans l'immédiateté, ça constitue quand même un moindre mal, une forme de, pour reprendre un terme biblique, de kathéron, c'est-à-dire de retardateur de la venue de l'antéchrist, mais pour parler de manière plus objective, ce qui retarde le désordre mondial et l'inversion des valeurs. Donc oui, les BRICS sont un kathéron, mais ce n'est pas une alternative. C'est ce qui retarde le désordre, mais ce n'est pas ce qui permet de l'évacuer et de l'annihiler. D'accord. Encore une question pour toi, Rachid. Après, on va demander la version et le positionnement d'Idriss. Rachid, est-ce que tu ne trouves pas que c'est complètement contre-intuitif pour un membre du BRICS d'être aussi en parallèle un membre de l'OTAN ? Quand on voit la genèse des BRICS qui est là pour contrecarrer un petit peu le bloc ouest, est-ce qu'on peut jouer sur les deux tableaux pour parler clairement ? Mais tu parles en l'occurrence de qui ? De la Turquie, de qui ? Par exemple, la Turquie ou l'Inde ? Non, mais la Turquie, quand même porteuse d'une diplomatie très pragmatique, qu'elle a d'ailleurs héritée d'une langue tradition ottomane, c'est qu'elle cherche à obtenir le maximum avec le minimum, ce qui fait qu'elle est amenée à jouer sur différents tableaux. Parce qu'il n'y a pas que les BRICS où l'OTAN, il y a également l'organisation de coopération de Shanghai que la Turquie voulait intégrer. Je me souviens du rencontre avec Poutine à Istanbul où Erdogan l'avait ouvertement demandé. Et Poutine avait répondu de manière très délicate en disant que tant que la Turquie a une politique extérieure souveraine, il n'y a aucun problème à le faire. Autrement dit, si vous quittez l'OTAN, effectivement, vous pouvez nous rejoindre. Donc on peut jouer sur les courriers derrière différents lièvres, mais à la fin, on n'en attrape qu'un seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tous les lièvres. Mais pour l'instant, la Turquie a parfaitement raison de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Elle voit bien que l'Occident est dans une perte d'hégémonie, une perte relative d'hégémonie. Il ne faut pas non plus fantasmer. L'Occident ou les États-Unis, qui est le centre de gravité du monde occidental, est encore hégémonique, mais c'est une hégémonie en déclin. Et sur la longue durée, la Turquie prépare ce que Carl Schmitt appelle la transition hégémonique, c'est-à-dire le déplacement du centre de gravité de l'Occident vers le continent asiatique, notamment vers la Chine, l'Inde, la Russie dans une moindre mesure, du point de vue économique en tout cas. Donc jouer sur différents tableaux, d'ailleurs, c'est ce que fait le Maroc également. Il a parfaitement raison de le faire. C'est-à-dire en même temps, on garde un ancrage avec l'Occident, mais un autre Occident, pas la France, c'est-à-dire les États-Unis, mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'opérer des ouvertures stratégiques avec des accords avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine. On se souvient tous des différentes visites opérées par Sa Majesté le Roi à Moscou en 2016, en Chine, à New Delhi, afin de préparer, là encore, la transition hégémonique qui aura lieu peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être même avant. L'histoire demeure toujours ouverte. Et dans cette perspective, la Turquie ne peut pas se permettre le luxe de trancher maintenant, de dire « je suis avec l'Eurasie intégralement et je quitte l'OTAN ». Elle ne peut pas se permettre de le faire. Elle est tenue par différents rapports de force et ne peut pas non plus dire « je suis pro-OTAN intégralement, je vais armer l'Ukraine, etc. » elle joue avec les cartes qui est là et elle joue très bien pour l'instant. Ok, même question pour Idriss Aberkane. Les BRICS, pardon, une alternative crédible ou pas ? C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de discussion. On peut avoir un aspect un petit peu philosophique dessus pour lequel je veux bien apporter ma contribution dialectique, mais c'est rater l'enjeu même de l'existence des BRICS. L'ontologie des BRICS, c'est au départ un club qui est créé par Goldman Sachs, qui n'est pas créé politiquement, mais c'est un annuaire d'économie émergente et c'est tout. Et Goldman Sachs, comme toutes les autres banques qui ont besoin de faire des mémorandas concis à leurs clients, crée cet acronyme qui est très simple à l'arcade du PEPS et qui dit voilà, l'endroit où vous pourrez trouver du 4% de l'économie, ça va être le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et c'est tout. Bon, on a une Chine qui rentre à l'Organisation Mondiale du Commerce en 2001 et cette même Chine a repris le flambeau de la mondialisation aux Etats-Unis. Comme le dirait Mont-Haron, une grande puissance n'est servie, n'est tellement développée que quand elle sert une idée pendant très longtemps, les Etats-Unis ont servi la mondialisation, se sont représentés comme les ambassadeurs de la mondialisation. Et c'était l'agenda Clinton par exemple. C'est même à l'époque Clinton qui avait de très bonnes relations avec Kofi Annan, le dernier secrétaire général des Nations Unies qui fut plus général que secrétaire. Kofi Annan disait de nos jours lutter contre la mondialisation c'est comme lutter contre les forces de la physique. Sauf qu'entre-temps, la mondialisation a une règle très simple. C'est celui qui a le plus gros marché intérieur qui gagne. Et les Etats-Unis avaient le plus gros marché intérieur et puis ensuite ça a été la Chine. Entre-temps, l'Union Européenne avait un gros marché intérieur sauf que l'Union Européenne est inféodée diplomatiquement aux Etats-Unis en tout cas au moins depuis 2003 où justement ces fameuses communautés d'idées qu'on aurait pu envisager est-ce que c'est vraiment l'inconscient qui détermine la géopolitique ? Si on veut faire se présupposer on va se heurter à certaines réalités historiques qui sont que l'axe Paris-Berlin-Moscou contre la guerre en Irak a émané de puissances qui partageaient le même inconscient et la même vision du monde que les Etats-Unis à certaines exceptions près qui ont suffi pour créer cette opposition frontale à la guerre en Irak qui d'ailleurs en l'occurrence était juste était légitime et est une des oppositions qui est citée aujourd'hui par les BRICS comme celle qu'ils veulent pouvoir effectuer à l'avenir puisque les BRICS justifient de leur rôle dans les affaires internationales par le double veto russo-chinois dans la guerre en Syrie par exemple l'intervention américaine en Syrie et donc en ce sens Moscou et Pékin sont présentés comme s'étaient présentés Paris-Berlin et Moscou pour la guerre en Irak simplement ce n'était pas un veto puisqu'il n'y a pas eu de vote des Nations Unies et l'intervention américaine en Irak qui a choqué le monde et dont on sait aujourd'hui qu'elle était aussi bien illégitime que très fondamentalement néfaste que ce soit les crimes de guerre qui ont été rapportés par Julian Assange ou bien les iniquités autres et puis la déstabilisation fondamentale de la zone et bien les Irakiens par exemple eux demandent est-ce que vous pensez que les BRICS sont une alternative oui ils vous répondront oui les Argentins si vous leur demandez ils vous répondront c'est une donnée les Argentins vous répondront nous sommes très contents d'avoir la Chine qui s'est présentée comme un FMI numéro 2 et qui peut nous donner une alternative à notre lancement et nous n'avons que faire de la tradition confucienne chinoise et les différences d'inconscient qui peuvent exister entre le confucianisme et le catholicisme dominant en Argentine nous diffèrent par ailleurs ils sont très nombreux les histoires de conflits où des pays qui partageaient rigoureusement le même inconscient se sont fait la guerre avec la plus grande véhémence à commencer par aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui partagent la même structure familiale pour reprendre les analyses d'Emmanuel Todd que je respecte et que j'admire énormément par ailleurs en plus de cette vision américaine que tu as développée tu as aussi qu'on l'a dit un spécial des structures familiales comment elles t'ont aidé à comprendre ce conflit que ce soit au niveau des structures familiales russes ou des structures familiales ukrainiennes c'est les mêmes ? c'est une chance pour moi parce que ça me permet de prouver ma bonne foi et ma bonne foi avec des documents qui remontent à avant le communisme la structure familiale russe c'est un système patrilinaire et communautaire c'est-à-dire il faut imaginer le père et ses fils puis les femmes échangées entre les familles je parle de la paysaderie du XIXe siècle etc. et donc une famille très autoritaire très violente en interne aussi c'est un élément je dirais de sadisme interne à la famille paysanne russe qui explique la violence de l'histoire russe ultérieure quand la famille s'est désintégrée ça a laissé apparaître le communisme le KGB et toutes ces choses la famille ukrainienne non la structure familiale ukrainienne était plus individualiste nucléaire et en ce sens effectivement plus occidentale plus proche des structures familiales polonaises et donc effectivement plus propice en théorie à l'émergence de la démocratie de l'individualisme ça veut dire qu'elle a peut-être un devenir qui est plus du côté de l'Union Européenne que du côté de la Russie alors au niveau des structures familiales et de l'aspiration à la démocratie en fait ma question est un peu liée à la propagande russe qui dit oui non mais non le peuple ukrainien le peuple russe c'est pareil vous êtes plutôt non c'est pas vrai c'est pas vrai je veux dire ça n'est pas vrai du tout même ça n'est pas vrai du tout et on a des données antérieures même à la révolution russe sur le sujet mais aujourd'hui la Russie et l'Ukraine se font une guerre qui a fait 500 000 morts côté ukrainien d'après le colonel McGregor l'ancien conseiller Donald Trump 500 000 c'est d'avant la guerre de sécession aux Etats-Unis c'est 100 fois le débarquement d'Omahabitch donc bon on a deux pays qui ont la même culture la même religion l'orthodoxie et qui ont la même structure familiale qui ont la même vision du monde qui s'entretue et qui ont fait un demi-million de morts et au total un million de morts et de blessés par la Corée où on a deux nations qui ont les mêmes structures familiales qui avaient avant la même spiritualité et qui ne sont toujours pas prêts aujourd'hui puisqu'elles n'ont jamais signé d'accord de paix donc c'est toujours utile d'avoir quelques phares philosophiques et basés sur quelques concepts mais la vérité est dans la nuance et les bouts sont une organisation d'intérêts pragmatiques qui a pour objectif fondamental la dédollarisation qui a pour objectif un vrai commun qui les renforce considérablement l'iniquité parce que c'est une iniquité de voir que les ressources que les matières premières aujourd'hui sont en dollars c'est un scandale c'est quelque chose qui ne peut pas tenir Et Idriss si demain le BRICS prend son envol et ok il n'y a pas de soucis mais on fait du business avec quelle monnaie alors ? Justement le BRICS a pris son envol aujourd'hui on a des règlements internationaux qui sont opérés dans les fameux 5 R puisque chaque monnaie des BRICS commence par un R le Renminbi le Roub le RAND le Réal et la Roupie on a aujourd'hui des règlements internationaux en matière première qui s'effectuent dans un des 5 R et ça va être le cas pour l'or aussi puisque les Émirats Arabes Unis ont rejoint les BRICS et que les Émirats Arabes Unis comme je vous le disais au début de l'émission contrôlent à peu près un tiers du second marché de l'or africain donc très pragmatiquement les BRICS sont une organisation de banquiers de financiers ce sont des gens qui croyaient en la réforme que proposait Dominique Strauss-Kahn au FMI quand il disait que chaque pays doit être à sa place au FMI chaque pays doit se sentir chez lui au FMI et qu'il proposait la dédollarisation puisqu'elle est de toute façon aussi bien immorale qu'illogique sur le plan géopolitique on ne peut pas vous vous rendez bien compte qu'une monnaie ce n'est qu'un bon d'achat sur une économie et que si jamais je suis producteur de café de pétrole de gaz naturel de l'oxyde de strontium d'uranium ou de thorium j'ai pas tellement envie d'être payé en bon d'achat Apple et je ne me dirais pas comme un pays souverain si je suis payé en bon d'achat Apple quand je vends mon thorium qui vient du sous-sol de mon pays et que je ne pourrais pas forcément reconstituer or le dollar est un bon d'achat sur l'économie américaine d'une part et d'autre part pour ficher des guerres pour certaines illégales comme l'opération en Irak les Etats-Unis ont fait tourner la planche à un point que l'indice M3 aujourd'hui n'est plus publié et je vous renvoie même à des divers marquants comme le scandale financier de Kiasso où deux ressortissants prétendument japonais se sont fait intercepter à la frontière suisso-italienne avec 400 milliards milliards de dollars en bon du trésor posant nécessairement les deux questions aussi fatales l'une que l'autre est-ce que ce sont des vrais ou est-ce que ce sont des faux ? Dans les deux cas la réponse est mortelle si ce sont des vrais ça veut dire que monsieur Miyamoto peut se trimballer entre Streza et Lucerne avec une mallette remplie de milliards de dollars sans aucun problème dont des Kennedy-Bonds endossés à un milliard chacun et que seuls les états souverains peuvent normalement transporter et d'autre part si ce sont des faux ça signifie qu'on peut falsifier les bons du trésor américain et les déposer en banque ce qui est encore plus grave donc les BRICS sont une notée d'intérêt qui est complètement soudée par le fait qu'il n'est pas possible d'avoir la totalité des matières premières mondiales cotées en dollars et qu'il s'agisse encore une fois de la bauxite du strontium ou des carcasses de porc ou du jus de surgelée ou du blé et ces pays-là ont tendu d'y mettre bon ordre et ce faisant ils offrent des opportunités de refinancement à tout un tas de nations bien au-delà des idées partagées puisque là aussi si on voulait battre en brèche cette conception du monde qui en fait est très proche de celle de Huntington fondamentalement du choc des civilisations mais elle n'expliquerait pas et elle ne s'accommoderait pas de la réalité factuelle de ce que la plus longue alliance de l'histoire de France c'est l'alliance franco-ottomane où Paris et la sublime porte se sont alliés pendant plusieurs siècles alors qu'elle ne partageait ni la même vision du monde ni la même structure familiale ni le même système méritocratique d'ailleurs Machiavel parle très bien dans Le Prince où il explique que la France Machiavel oppose la France et l'Empire ottoman en montrant qu'elles ont toutes deux les deux structures extrêmement opposées d'une principauté et pourtant ces deux structures qui sont opposées dans leur fonctionnement dans leur religion dans leur structure familiale dans leur économie dans leur vision du monde et dans leur débouché géopolitique se sont alliés pendant des siècles parce que leurs intérêts sont ont demeuré puissants pendant ces siècles donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les BRICS les BRICS sont déjà une alternative pour les Argentins pour les Éthiopiens pour tout pays qui souhaiterait se refinancer sur les marchés internationaux les BRICS sont déjà une alternative pour tout pays qui souhaiterait vendre ces matières premières les BRICS sont déjà par le double veto russo-chinois empêchés des interventions au Moyen-Orient comme celle en Syrie mais peut-être aussi comme une intervention en Iran qui n'était pas complètement à écarter quand on sait que Bernard Kouchner avait rappelé à Paris l'Iran doit se préparer au pire et le pire c'est la guerre donc aujourd'hui si vous demandez à la diplomatie et au ministère des finances iranien, argentin, éthiopien bien sûr émiriens ils vont vous dire que ça y est les BRICS sont là et d'ailleurs c'est littéralement ce que vient de dire un officiel chinois on lui a demandé ce qu'il pensait de l'attitude du Royaume-Uni vis-à-vis de la Chine de compétition il avait répondu mais vous savez la Chine est un fait la Chine n'a pas une idéologie à répandre n'a pas une conception du monde dans laquelle elle devrait exporter quelques juchés exotiques c'est un fait la Chine c'est un milliard 300 millions d'habitants c'est le leader dans l'innovation en matière d'intelligence artificielle c'est devenu un joueur incontournable dans l'esprit conducteur et elle est même capable d'interdire l'iPhone dans son administration ce qui était impensable il y a 20 ans donc ce fait est là et les BRICS sont pas faibles Idriss qu'est-ce que tu penses de l'argument de Rachid que je trouve très bon puis après on va rejumper chez Rachid son argument c'est de dire en fait c'est un peu c'est très hétérogène que ce soit géographique culturel ce que tu veux même en matière de spécificité en matière de business je veux dire le BRICS on dirait que c'est un truc un BRICS brock un peu tu vois cet argument il fait du sens l'argument de Rachid je trouve mais tout argument en fait du sens heureusement on est là entre grandes personnes on n'est pas là pour lancer des arguments improvisés et aléatoires mais en quoi c'est un signe ou de faiblesse ou d'ineptie des BRICS les états américains les états unis d'amérique sont un regroupement de briques et de brock et ça a même donné la guerre civile américaine parce que entre Charleston et San Francisco il n'y a rien de commun rien et pendant plusieurs ténis il n'y a rien de commun entre Charleston et San Francisco et encore aujourd'hui la raison pour laquelle on a eu un cal exit un mouvement du cal exit aux états unis quand Donald Trump a été élu et qu'on a eu un exit quand Obama a été élu rappelle que oui les états unis d'amérique première puissance mondiale sont un assemblage de briques et de brock qui d'ailleurs n'a pas constitutionnellement de langue officielle je rappelle que l'anglais n'est pas la langue officielle dans la constitution américaine des états unis d'amérique donc comment un assemblage de briques et de brock avec des lignes de failles que tout le monde apprend aux collèges et aux lycées en France à savoir les lignes de fracture nord-sud et les lignes de fracture est-ouest et les lignes de fracture de la bible belt d'un côté et de la Californie progressive de l'autre sans parler de ce fameux mid-west qu'on appelle aujourd'hui flyover state si on veut dessiner des lignes de fracture les états unis d'amérique la première puissance du monde on peut en dessiner au moins 7 ça ne change rien en fait que les états unis sont très puissants on peut dessiner des lignes de fracture au sein non pas des briques mais au sein de chaque membre des briques je peux vous dessiner 5 ou 6 lignes de fracture en Afrique du sud je peux vous en trouver encore plus en Chine entre le Xinjiang le Tibet et puis le Guanzhi les connexions de chaque groupement familiaux chinois selon les deltas des fleuves où ils ont dit et sur lesquels les sinologues se sont étendus pendant à peu près 45 ans et je ne vous parle même pas de l'Inde puisqu'on parlait du nomadisme mais le nord de l'Inde était nomade et agropastoral et c'est pour ça qu'il vénère la vache sacrée et le sud lui au contraire était urbain avec ses puits à degrés depuis 4000 ans sans parler là aussi comme dans l'analyse du Guanzhi chinois structure urbaine des deltas indiens mais maintenant la civilisation d'Arapa et de Mohenjo-Daro se trouve au Pakistan donc ça élimine cet aspect de l'analyse on peut dessiner des lignes de fractures au sein même de la Russie au sein même de l'Inde au sein même bien entendu de la Chine et on pourrait si on était taquin en dessiner certaines au Maroc les mêmes auxquelles j'ai fait profession de foi de m'opposer en étant tout de même un petit peu plus diplomate que ça donc dessiner des lignes de fractures au sein de vous c'est tout à fait possible et en effet les BRICS peuvent arriver en disant nous ne sommes pas là pour vous civiliser nous ne sommes pas là pour apporter tel ou tel concept de mondialisation nous ne versons pas d'ailleurs nous sommes même un contre-exemple absolument éloquent de l'échec de la doctrine du choc des civilisations laquelle doctrine n'explique pas pourquoi l'Ukraine et la Russie se font la guerre alors qu'elles font partie de la même civilisation laquelle doctrine n'explique pas pourquoi la Corée du Sud et la Corée du Nord n'ont toujours pas signé de traité de paix parce qu'elles font partie de la même civilisation et laquelle doctrine n'explique pas comment la France et l'Empire ont pu demeurer alliées pendant des siècles alors qu'elles faisaient partie des structures des systèmes familiaux des économies et des religions les plus opposées qui soient ok Rachid un commentaire sur cette contre-argumentation d'Idriss beaucoup de points de désaccord le premier c'est que du point de vue de la politique extérieure des états et des relations internationales effectivement que l'on compose avec les impératifs du moment avec le contexte on peut établir des alliances militaires de circonstances ou des alliances militaires durables mais une alliance militaire ou même une alliance économique ne permet pas de forger un bloc civilisationnel d'ailleurs quand on parle de l'alliance enfin l'alliance l'axe Paris-Berlin-Moscou moi ma première question il a duré combien l'espace de quelques années ce qui m'amène à dire que c'est davantage l'axe Chirac-Schroeder-Poutine que l'axe Paris-Berlin-Moscou le deuxième élément par rapport à l'Ukraine et la Russie ce n'est pas vrai qu'ils ont le même système familial traditionnel Emmanuel Todd a également abordé la question à plusieurs reprises en démontrant que du côté de l'Ukraine de l'Ouest qui est problématique du point de vue de la Russie c'est la famille nucléaire assez bordélique assez anarchique ce qui d'ailleurs traverse toute l'histoire de l'Ukraine qui a toujours été partagée entre une allégeance à la Pologne et une allégeance à la Russie selon les intérêts du moment avant d'être définitivement annexée par Catherine Lagrande et par l'Empire russe au sens général et d'ailleurs l'Ukraine preuve en est elle a toujours été problématique au sein de l'Empire russe puis au sein de l'Union soviétique à l'époque du stalinisme et même ça continue jusqu'à aujourd'hui donc il y a des différences fondamentales au niveau des systèmes familiaux et donc au niveau des valeurs structurantes autant politiquement que économiquement que culturellement entre l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de la Russie par contre l'Ukraine qui a le même imaginaire que la Russie qui a le même fonds ethnique etc. et bien en toute cohérence c'est du côté russe c'est l'Ukraine du Donbass c'est l'Ukraine du Sud de la Crimée etc. donc il y a une cohérence globale dans cette démarche là donc là où il y a différence familiale et bien effectivement il y a des clivages qui finissent par prendre in fine une forme géopolitique parce que le premier prisme temporel de la géopolitique c'est la langue jurée c'est pas uniquement mais c'est le premier prisme temporel en tout cas après quand on entre dans le qualitatif ce n'est pas parce que la France avec l'Empire ottoman avait une alliance militaire qui était dictée par les rapports de force sur le continent européen entre les Habsbourg d'un côté et la France de l'autre que ça fait des deux un bloc civilisationnel cohérent partageant des mêmes valeurs ayant un même champ d'empathie etc. pas du tout et d'ailleurs ça s'est démontré à travers l'histoire autre élément quand on parle des BRICS déjà de quoi on parle c'est-à-dire il faut comprendre premièrement que beaucoup d'États veulent y adérer dans un premier temps parce qu'il s'agit d'une structure qui n'est pas engageante les BRICS ce n'est pas un espace de libre-échange ce n'est pas un espace économique commun ce n'est pas une monnaie commune ce n'est pas une structure politique commune c'est effectivement un club de concertation de coordination d'où le fait que je compare davantage au G7 qu'à l'OTAN il n'y a pas d'alliance militaire au sein des BRICS il n'y a pas de promesse ou d'engagement de soutien mutuel il n'y a pas les moyens d'une alliance militaire il n'y a pas d'article 5 non mais même imaginons qu'il y ait un article 5 si on met de côté l'arme nucléaire et les missiles balistiques intercontinentaux que possède la Russie et dans des mois de mesure la Chine et l'Inde si jamais l'Argentine est attaquée quel pays au sein des BRICS a la capacité de projection pour venir effectivement et efficacement en aide à l'Argentine la Russie a perdu une partie de sa capacité de projection au niveau inter-océanique elle a quoi ? un porte-avions la Chine a racheté un porte-avions à la Russie le Kuznetsov et elle en a construit deux ou trois ça ne permet pas d'avoir une force de projection capable de donner corps et de matérialiser une alliance militaire qui n'existe tout simplement pas donc quelque part adhérer aux BRICS on a quelques avantages parce qu'effectivement on peut établir des accords bilateraux préférentiels mais ce n'est pas engageant du tout c'est d'où le fait que beaucoup de pays veulent y aller donc quelque part les BRICS à une échelle planétaire j'ai envie de dire le pas de combien de bataillons c'est-à-dire au niveau eurasiatique oui la Russie et la Chine sont des armées redoutables avec une capacité de destruction extrêmement importante mais dès qu'on sort et qu'on intègre le périmètre océanique quand on parle de l'Afrique du Sud quand on parle de l'Argentine il n'y a aucune capacité de projection pour le moment sauf la capacité balistique nucléaire de détruire tout simplement toute l'humanité 35 fois donc cela permet de relativiser un certain nombre d'arguments apportés par Edessa Balkan et de remettre au centre du débat la question des concepts qui n'est pas juste une jouissance intellectuelle etc mais qui se confirme sur la longue durée à travers les différents clivages géopolitiques parce qu'il y a toujours un éternel retour du concret c'est-à-dire entre deux retours du concret il y a des alliances des circonstances qui sont à moyen terme court terme etc mais sur la longue durée il y a des constantes géopolitiques qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de la main ce qui a valu d'ailleurs la défaite écrasante de l'Allemagne nazie avec Adolf Hitler où à l'époque Karl Haushofer avait à travers différents écrits conseillé à l'Allemagne nazie d'avoir une alliance réelle et effective avec l'Union soviétique parce que malgré toutes les divergences idéologiques entre les deux malgré toutes les différences ethniques la constante anthropologique qui demeurait et qui dictait une alliance entre les deux c'est que les deux étaient des puissances théoriques pas uniquement militairement mais civilisationnellement et que l'ennemi premier était le monde thalassocratique anglo-américain donc il y a effectivement un ennemi secondaire et un ennemi prioritaire et il y a également un ami secondaire et un ami prioritaire ça s'appelle de la géopolitique et ça se fait sur la longue durée c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre de mon point de vue la politique extérieure et la relation internationale d'un côté et de l'autre côté la géopolitique d'ailleurs quand on voit les pères fondateurs Mackinder etc c'est une lecture quasiment inhistorique c'est à dire quand il parle du pivot géographique de l'histoire il parle tout simplement en termes de Heartland de centre de gravité qui se trouve d'ailleurs paradoxalement comme par hasard au coeur de l'Eurasie et puis le Rimland qui devient l'objet de rivalité entre le monde eurasiatique et le monde talasocratique qui est un peu le monde île ou le monde maritime et ça se confirme historiquement tous les grands conflits de l'humanité ont lieu sur le Rimland le Rimland c'est toute la partie côtière de l'Eurasie qui va de l'Europe occidentale jusqu'à l'Asie du sud-est en passant par le monde arabe et le monde indien donc la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale la guerre en Irak la guerre en Afghanistan qui était une tentative américaine de se projeter dans ce qu'il qualifiait comme étant le ventre mou de l'Eurasie après la fin de l'Union soviétique tout cela se vérifie sur des siècles et des siècles donc il y a des réalités conceptuelles à ne pas évacuer d'un revers de la main sinon on risque de quitter le champ de la géopolitique et chacun est libre de le faire et on intègre celui de la politique extérieure et des calculs combinatoires de moyen terme ou de court terme ou même de très long terme mais ce n'est plus de la géopolitique c'est à la limite de la géostratégie de longue durée quand on parle de l'Empire ottoman et de la France mais le réel c'est que cette alliance dont on parle Paris-Berlin-Moscou a duré le temps du mandat de Chirac et de Schröder donc ce n'est pas une alliance de nations et de cultures et de civilisations qui permet d'avoir un champ d'empathie commun et de fonder un bloc civilisationnel commun Alors merci Rachid pour cette réponse détaillée tu l'as entendu à l'instant Idriss nous disait qu'un des leitmotifs du BRIC ce serait le processus de la dédolarisation si je te pose la question très clairement et très frontalement Rachid si le BRIC veut aller vers ça il lui faudrait combien de temps justement pour sortir de cette dollarisation comme l'a dit Idriss aujourd'hui on achète à peu près tout en dollars donc la question c'est est-ce qu'il est possible d'en sortir et si oui sous quel délai tout dépend du niveau d'ambition que placent les BRIC c'est-à-dire si on parle d'une dédolarisation partielle du monde c'est-à-dire notamment de l'Asie ça peut se faire relativement rapidement après il y a trop de variables en jeu on peut avoir une crise financière un effondrement du système financier américain et occidental demain dans 6 mois dans un an dans 10 ans c'est des variables qu'on ne maîtrise pas mais l'ambition la plus réaliste et la plus atteignable c'est d'opérer une dédolarisation importante donc relative quand même au niveau du monde chinois c'est-à-dire Vietnam etc toute la périphérie de la Chine et la Russie de facto est dédolarisée maintenant depuis sa déconnexion du réseau suif et depuis que les occidentaux ont gelé les avoirs de la Russie par contre si on parle d'une dédolarisation à l'échelle planétaire il faut prendre en compte au moins deux chiffres le premier c'est le poids du dollar au niveau des réserves de change à l'échelle planétaire qui représente quand même 60% des réserves de change donc ces états qui possèdent des dollars dont leur réserve n'ont pas envie de voir leur valeur tendre vers zéro par une dédolarisation trop rapide donc ça doit se faire graduellement à travers une conversion de ces réserves de dollars en or notamment ce qui est déjà le cas et on l'a vu depuis 2020 2021 2022 2023 des achats d'or de plus en plus massifs et pas uniquement la Chine ou la Russie mais même des pays comme la Turquie même des pays comme le Brésil donc c'est une tendance qui est en cours donc j'ai envie de dire la dédolarisation est déjà entamée mais à un rythme qui est soutenable qui est réaliste et qui pourrait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans mais ça ne veut pas dire que le dollar va disparaître ça veut dire que l'on aura une multipolarité monétaire tout simplement c'est qu'on aura toujours un bloc qui sera articulé autour du dollar qui globalement concernera l'Occident collectif parce que l'euro va être sacrifié sur l'autel du dollar c'est l'ultime moyen pour le dollar de survivre que de phagocyter l'euro et de le remplacer comme monnaie occidentale et de l'autre côté on aura une monnaie rasiatique qui sera indexée sur l'or qui pourra prendre un autre nom mais ça sera une cohabitation entre deux monnaies mondiales essentiellement Merci Idriss, ton avis là-dessus ? Bon, quelques confusions simplement D'abord c'est assez naïf de penser que les BRICS aient dans l'ambition d'être un bloc c'est sans doute ça l'erreur fondamentale de l'analyse de Rachid Achachis c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté chez les BRICS de former un bloc civilisationnel et cette question même ce concept de bloc Idriss si tu permets une seconde si tu permets une seconde non non en deux mots en deux mots mais une question de méthode pas de contenu je ne vais pas intervenir sur le contenu tu as parfaitement le droit d'être en désaccord et de formuler ton opinion mais tu n'as pas le droit moral de qualifier ce que je dis d'erreur parce qu'on n'est pas dans une relation d'étudiant à mettre ou d'un disciple à mettre je suis tout à fait désolé que ça a en effet suscité cette réaction chez toi ce n'était pas mon intention ton livre est tout à fait intéressante elle vaut le détour et je recommanderais à tout un tas de personnes de l'écouter attentivement cependant on parle d'erreur oui dans la vraie vie on parle d'erreur puisque quand on quand on fait une prédiction et quand on essaye d'anticiper quelque chose on peut se tromper ça arrive ça m'arrive ça t'arrive certainement de temps à autre et là en l'occurrence je ne peux que récuser des concepts qui sont éculés notamment celui de bloc civilisationnel qui était déjà un concept dépassé après la deuxième guerre mondiale c'est à dire que même le général Patton quand il est intervenu en Angleterre avait cité George Bernard Shaw au prix Nobel de littérature accessoirement qui disait que Londres et Washington étaient deux cultures séparées par une langue commune et on aurait pu naïvement voir les Etats-Unis et le Royaume-Uni comme un bloc civilisationnel mais ils ne l'ont jamais été ils ne l'étaient pas du temps de Churchill et du temps de Roosevelt ils ne l'étaient certainement pas avec Anthony Eden Christ de Suez on avait sans doute la volonté de dire qu'il existait une anglosphère et un bloc anglo-saxon mais la réalité des faits est que ce bloc existait il était une projection de l'esprit mais qu'en réalité il existait des champions faramineuses entre Churchill et Roosevelt comme il en existait entre Eden et Eisenhower parce que le bloc civilisationnel anglo-saxon n'a en réalité jamais existé et c'est en analysant avec ce type de concept un peu fourre-tout bloc communauté d'empathie qui ont été enseignés à une certaine époque je les ai enseignés moi-même parce que j'enseignais évidemment à mes élèves de les critiquer mais qui ont été enseignés à une époque et dont les géopolitologues chinois ne se préoccupent absolument pas ce concept de communauté d'empathie et de bloc ne concerne absolument pas la diplomatie chinoise pas plus qu'il ne concerne d'ailleurs la diplomatie indienne et dans une moindre mesure la diplomatie russe on pourra revenir sur la question des structures familiales en Ukraine mais j'épargnerai l'importance de nuancer que non en réalité les tatars de Crimée n'ont absolument pas la même structure familiale que la Galicie qui était la partie que tu voulais citer en réalité quand tu parlais d'Emmanuel Todd et la Galicie c'est l'axe Lviv 102 milliards en effet et là il existe en effet une certaine différence dans les structures familiales cependant les statistiques démontrent bien que les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui ne sont pas issus uniquement des communautés matrilinaires de Galicie donc même cette analyse-là peut fonctionner quand on utilise des concepts un peu fours et qu'on essaye de faire rentrer dans la réalité nuancée et complexe et subtile dans des mots qui sont plaisants dans les écoles de géostratégie comme bloc et communauté d'empathie et qui sont intéressants mais qui ne recouvrent pas la raison d'être la raison d'être en italique comme quand on utilisait le français comme langue diplomatique des BRICS qui est de lutter contre l'iniquité d'avoir des échanges de matières premières dans une monnaie qui peut être imprimée de façon complètement arbitraire par la Federal Reserve et c'est ça la colonne vertébrale des BRICS on ne peut rien comprendre aux BRICS si on n'a pas compris cela le fait que la totalité des matières premières dans le monde soit cotée dans une monnaie qui peut être imprimée à merci par les Etats-Unis d'Amérique est ce qui a réuni les BRICS et en effet certes l'axe Paris-Berlin et Moscou n'a pas duré mais il eût été intéressant de se concentrer sur la raison pour laquelle il n'a pas duré sur le fait que Condoleezza Rice a déclaré nous devons oublier les russes punir les français et selon beaucoup de journalistes d'investigation dont ceux de Mediapart l'affaire Clearstream a été précisément cette punition et pardonner aux Allemands et entre temps en effet la cooptation de leaders européens et ton analyse le démontrait puisque tu nous rapportes de façon très claire et de façon très brillante il me semble que l'avenir du dollar passe par la fagotisation de l'euro ce qui est exact mais un empire un empire qui est prêt à phagocyter la monnaie commune du premier marché du monde n'est absolument pas une communauté d'empathie il ne peut pas y avoir d'empathie dans un bloc civilisationnel fantasmé entre l'Union Européenne et les Etats-Unis quand dans la même analyse et quand tu te rapproches de l'identité même des BRICS de ce qui fait que les BRICS existent à savoir la volonté de coter les matières premières mondiales dans une monnaie qui n'est pas imprimable à l'infini c'est ça le grand attracteur le lagnacéa la masse de matière noire qui fait la rotation des BRICS c'est ça tout le reste n'est que littérature et bien quand d'une part tu soulignes donc que en effet le dollar va dévorer l'euro tout cru tu ne peux pas ne pas contredire une analyse du monde qui parle de communautés d'empathie et de blocs civilisationnels qui en réalité sont des blocs cannibales prêts à s'entredévorer et tu ne peux pas dire que l'axe Paris-Berlin-Moscou a duré ce que durent les roses ou les traités internationaux pour citer Charles de Gaulle si juste derrière tu soulignes bien que en effet cette communauté d'empathie ce bloc civilisationnel mené par Washington et bien en réalité est un empire est un simple empire pas un bloc d'empathie pas un centre de défense du monde libre pas un arsenal de la démocratie non est un empire avec des dominants et des dominés dont l'ère d'extension impériale est en récession qui continue à demander à ses états fédérés de prendre des balles pour lui dans les relations internationales ce qu'a fait l'Allemagne quand le Nord Stream a été détruit et ça c'est pas du tout une communauté d'empathie que de détruire la veine jugulaire économique de la première puissance industrielle d'Europe juste pour pouvoir en effet phagocyter sa monnaie et affaiblir son marché intérieur pour garantir le leadership de Washington donc on ne peut pas comprendre les BRICS en conclusion avec des concepts qui sont extrêmement tentants et qui en plus dans toute la sociologie universitaire peuvent se justifier d'eux-mêmes parce qu'ils ont un côté presque poétique communauté d'empathie bloc civilisationnel etc c'est beau c'est une littérature qui est agréable à l'oreille mais la réalité des forces physiques et on parlait de forces telluriques tout à l'heure des grandes forces physiques qui ont réuni les BRICS c'est que les BRICS sont contre un ordre mondial dans lequel le blé est coté en dollars de même qu'ils sont contre un ordre mondial dans lequel le maïs est coté en dollars et dans lequel les carcasses de porc le jus d'orange surgelé les diamants le thorium l'uranium le strontium et l'aluminium sont cotés en dollars c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour les BRICS et c'est l'unique raison pour laquelle ils sont réunis aujourd'hui or aujourd'hui de Rechef les BRICS sont un fait puisque les BRICS contrôlent à l'heure où nous parlons et à l'heure où nous ergotons sur des concepts qui encore une fois ont une prosopée particulière et tout à fait séduisante et c'est vrai qu'en relation internationale la première chose quand il faut se départir c'est de la séduction que peuvent avoir ces sirènes conceptuelles mais à l'heure où nous discutons de tout cela et bien les BRICS très factuellement contrôlent plus de 55% des hydrocarbures mondiaux et ça ça n'était pas arrivé depuis la deuxième guerre mondiale alors merci Idriss alors moi ça me va bien que vous soyez en total désaccord à partir du moment où on est entre gentlemen et on est en smoking c'est même le principe du débat Rachid est-ce que tu veux faire un commentaire je vais te laisser deux minutes par rapport à cette réponse à ton argumentation d'Idriss et ensuite on va enchaîner sur une autre thématique je vois juste qu'il y a une déformation qui relève de la sophistique de mes propos à aucun moment j'ai parlé de communauté d'empathie j'ai parlé de champ d'empathie ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce qu'un champ est ce qui permet une instrumentalisation quand je parle du monde occidental qu'en partageant un même champ d'empathie je parle de la strate inférieure de la population mais qui est tout naturellement manipulée par des élites qui peuvent effectivement être l'objet d'antagonismes internes à l'intérieur du même empire ce qui est le propre de tous les empires quant aux Etats-Unis tout à l'heure j'ai parlé de Brick-Abrak etc oui au niveau de la base de la population mais l'élite c'est quand même l'élite wasp qu'on le veut ou non c'est-à-dire les blancs anglo-saxons qui ont forgé les Etats-Unis quand on voit les pères fondateurs des Etats-Unis il n'y avait pas de Mexicains il n'y avait pas d'Afro-américains il n'y avait pas d'Indiens il y avait des gens d'ascendance anglaise protestants qui adhéraient à des loges maçonniques et qui avaient une vision du monde qui était très particulière et qui était commune parce que l'histoire je ne la prends personne ici elle n'est pas faite par les majorités qui dans la plupart des temps la plupart des cas ressemblent à des vaches qui regardent des trains passer mais elle est faite par des minorités agissantes les minorités sont les élites qui manipulent le champ d'empathie vécu comme étant commun par les habitants de l'Empire pour les amener à opérer une action collective et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle d'Occident collectif et quand j'ai parlé de civilisation occidentale je ne parle pas de la civilisation médiévale ou romaine ou grecque etc je parle de la civilisation moderne qui s'est fondée sur les décombres de la civilisation européenne en l'occurrence puisque l'Europe est quand même le point de départ de ce qui va devenir le monde moderne occidental mais je parle de la civilisation moderne qui est une civilisation dont le terminé c'est naturellement le nihilisme qui est fondé sur une forme d'individus fantasmés qui est projeté plaqué sur la réalité des gens qui est fondé sur une logique d'inversion des valeurs de déconstruction de toutes les identités collectives dans le genre qui est resté l'un des derniers sanctuaires c'est de cette civilisation ou anti-civilisation que je parle et qui a envahi les esprits des gens donc ça c'est le premier élément bon après il y a plein de détournements de ce que j'ai dit je ne vais même pas réagir parce qu'à un certain moment je me demande même si je devais participer ou non parce que je veux bien qu'on ait des avis différents mais que quelqu'un se permette de juger de la véracité ou non de mes propos je n'accorde pas cette légitimité ni à des sabbacanes ni à personne je veux bien des avis contradictoires mais pas des jugements de valeurs parce que la géopolitique dont je parle ce n'est pas la géopolitique des poètes ou etc mais la géopolitique avec laquelle je suis en contact notamment avec des pays membres enfin pas des pays en tant qu'État mais avec des géopolitologues sérieux du côté russe avec lesquels j'échange parce que je suis russophone et j'ai l'impression qu'il y a des sabbacanes une version francophone ou franco-française tout simplement projetée sur le reste du monde et qu'il fantasme les BRICS de même qu'il fantasme la Russie de même qu'il fantasme Poutine de même qu'il fantasme le pouvoir russe en le croyant comme étant un bloc monolithique s'opposant au mode occidental à travers les BRICS avec une Chine également monolithique c'est beaucoup beaucoup plus complexe que cela et si je devais vous parler de ce que pense l'élite géopolitique russe de la Chine croyez-moi c'est pas nous sommes frères et nous sommes amis c'est nous sommes alliés parce que les circonstances l'exigent mais à terme du point de vue d'une partie de l'élite russe le premier ennemi de la Russie c'est la Chine à long terme ok merci mais pour ça il faut sortir de la coquille européenne et de Youtube et d'aller voir ce que disent les Russes eux-mêmes et parler dans leur langue et les Chinois en l'occurrence également ok alors cette fois-ci j'aimerais vous amener toujours sur le BRICS mais on va on va regarder le BRICS sur le prisme géopolitique et diplomatique première question pour toi Idriss demain le BRICS comment tu peux considérer son poids diplomatique déjà est-ce qu'il en a un je pense que tu vas me dire oui mais dans quelle mesure quel cartel est parvenu à provoquer un échange de diplomates entre Téhéran et Riyad voilà c'est aussi simple que ça parfois il faut savoir aller droit au but et d'ailleurs c'est justement la nature de cette diplomatie russe que chacun peut être fantasme en l'occurrence j'ai vécu à Kiev un an et c'est vrai que j'ai souvent été accusé d'avoir un parti beaucoup trop pro-ukrainien il se trouve même que certains russes m'ont accusé d'être un espion ukrainien pour cette raison mais c'est aussi simple que ça fondamentalement les résultats que veulent obtenir les BRICS sont des résultats qui n'ont été obtenus par aucun d'autres blocs ou communautés ou champs d'empathie donc ce sera plutôt que communauté si c'est là d'ailleurs mon seul détournement j'espère que c'est Véniel mais fondamentalement ce n'est pas Washington qui est parvenu à faire en sorte que les deux puissances et les deux égards locaux rivales autour du détroit d'Ormuz échangent des diplomates ce sont les BRICS et donc en effet d'abord les BRICS ont aujourd'hui un réseau diplomatique qui est le premier au monde par le nombre de fonctionnaires mais d'autre part on le voit bien en Afrique quand vous avez au Niger des des citoyens qui dans la rue manifestent avec une pancarte qui dit vive Poutine et vive la Russie vous devez constater le soft power de Moscou qui est issu d'une part de la récession diplomatique française dont on parlait tout à l'heure et dont le Maroc a bien vécu les conséquences c'est-à-dire que la crédibilité diplomatique française aujourd'hui quasi inexistante en tout cas c'est ce que considèrent les chancelleries marocaines d'autre part la crédibilité diplomatique de la Russie alors qu'elle est investie dans une qui a fait déjà plus de 500 000 morts côté ukrainien demeure une des meilleures au monde donc les BRICS obtiennent des forces diplomatiques colossales et on ne peut absolument pas les contester ce qui se passe aujourd'hui entre Riyad et Téhéran est historique ce qui se passe en Afrique tu mets ça au crédit du BRICS un petit peu Idriss ? au crédit de qui d'autre ? au crédit de qui d'autre ? faut-il mettre ce rapprochement ? la Chine ? la Chine dans quel but ? dans le but simplement de faire briller sa diplomatie d'ailleurs n'a-t-elle pas du tout à aucun moment pu utiliser le prestige qu'avait acquis Moscou en surenchérissant de son droit de veto pour protéger Bachar al-Assad un chef d'état comme Mohamed Ben Salman peut-il réellement décider de normaliser ses relations diplomatiques avec l'ennemi numéro 1 de Washington lequel a été menacé de bombardement à plusieurs reprises je rappelle que John McCain avait fait improviser une petite chanson sur l'ère des Beach Boys I Get Around où il avait dit est-ce que vous connaissez la chanson Bomb Iran et il avait comme ça chanté a cappella pendant à peu près 30 secondes est-ce que MBS aurait vraiment pu tendre la main vers Téhéran si Moscou n'avait pas garanti sa sécurité et si Moscou n'avait pas eu la crédibilité dans cette garantie d'avoir touché Bachar al-Assad jusqu'au bout d'ailleurs un de ses fils vient d'être diplômé de l'université technique de Moscou donc c'est évidemment une victoire diplomatique des BRIC c'est en aucun cas une victoire diplomatique de Pékin isolée comme ça Pékin se serait pas levé le matin en se disant parmi les victoires diplomatiques que je voudrais obtenir pour consolider mon crédit diplomatique qui est faible je vais m'intéresser au cas du rapprochement de Riyad et Téhéran ok on va demander même question à Rachid ton avis alors si tu partages le même ça va aller vite et si t'es pas d'accord dis nous pourquoi le poids du BRIC non mais là encore il faut pas confondre les BRIC avec les pays membres des BRIC là je suis d'accord avec toi ta verre en l'occurrence la Chine joue pour ses propres intérêts nationaux elle a tout à fait raison de le faire la Chine est quand même un pays qui a une ouverture maritime extrêmement importante mais qui a une profondeur continentale tout aussi importante sinon davantage cependant la présence américaine avec les alliés que sont le Japon que sont la Corée du Sud que sont l'Australie font que la projection maritime de la Chine est fortement gênée et que la culture stratégique chinoise est celle de de l'évitement et du contournement davantage que celle de l'affrontement et donc ne pouvant se projeter maritimement à la hauteur de ses ambitions elle décide de se projeter dans la profondeur continentale or asiatique notamment à travers la route de la nouvelle route de l'Assoir qui se doit d'être qui se doit de traverser des territoires pacifiés ce que les Etats-Unis dans un jeu d'échec tentent de déstabiliser en alimentant des conflits d'ordre ethnique etc ou d'appuyer en appuyant sur les différentes plaies dans cette région-là d'ailleurs la tentative de révolution colorée au Kazakhstan juste avant l'intervention de la région en Ukraine était également une tentative de créer des foyers d'instabilité au cœur même de leur avis qui est l'alternative chinoise à la dimension océanique dont elle n'a tout simplement pas encore les moyens militaires pour se frayer un espace vital au sein de l'océan Pacifique de ce point de vue la Chine se doit de garantir son approvisionnement énergétique alors elle le fait à travers la Russie ce qui s'est accéléré avec le conflit en Ukraine mais elle veut le faire également notamment en accédant au gaz iranien et que pour ce fait il doit y avoir une stabilité régionale tant que la Russie est appuyée derrière ou qu'elle ait apporté une aide diplomatique pourquoi pas je viens mais ça demeure toujours dans l'intérêt de la Chine que cela se fait et cela ne peut se faire que parce que Mohamed Ben Salman joue sa peau sur cette question là tout simplement parce qu'il y a une épée de Damoclès qui pend sur sa tête qui est celle de l'affaire de Khashoggi qui est toujours dans les tiroirs de la Maison Blanche et qu'il n'a tout simplement pas envie d'entamer et de faire durer son règne avec toujours la crainte d'être poursuivi par tel cours international ou d'être l'objet de pression américaine ou de chantage américain donc pour moi ce rapprochement Arabie Saoudite-Iran est un rapprochement de circonstances un peu comme l'axe Chirac-Schroeder-Poutine et qui ne pourra pas s'inscrire dans la durée à moins effectivement d'un effondrement brutal du monde occidental ou des Etats-Unis pareil pour la présence paramilitaire de la Russie au niveau du Sahel notamment à travers le groupe militaire privé Wagner et également le jeu du soft power opéré par la Russie par le digital mais également par des relais diplomatiques ça se fait dans l'intérêt des entreprises pétrolières gazières minières russes croyez-moi Prigogine ne partageait pas ses revenus avec la Chine il ne les partageait pas avec l'Inde ni avec le Brésil ni avec l'Afrique du Sud c'est des oligarques en Russie qui utilisaient d'ailleurs Vladimir Poutine lui-même mais pour cela il faut connaître les subtilités de la politique russe qui utilisaient Prigogine comme on dit en russe comme un porte-monnaie comme quelqu'un comme un relais qui échappe au radar des différents circuits financiers qui va faire fructifier les différentes fortunes qui va les investir mais qui va également extraire de la richesse de différents pays africains pour alimenter des oligarques ce n'est pas le russe de Vladivostok ou le russe du Daguestan ou le russe de Saint-Pétersbourg qui verra la couleur des billets vert ou bleu ou de n'importe quelle couleur qui émane de la République centrafricaine des diamants ou de l'or ou autre chose ce sont avant tout des oligarques donc c'est une question éminemment pragmatique du point de vue de la Russie qui de manière collatérale profite à la grandeur de la Russie à l'influence géopolitique russe c'est le jeu que joue Poutine un jour je vais faire un épisode sur les fondements et les origines byzantines du pouvoir russe et de voir comment ce dédoublement de l'état russe entre un état archaïque qui évolue parallèlement à un état en façade moderne explique la politique russe en interne mais c'est beaucoup plus complexe que de dire la Russie en tant que sujet géopolitique monolithique a réussi à battre la diplomatie française en déclin et donc a réussi à obtenir des points d'appui au niveau de la Centrafrique au profit des BRICS là ça s'appelle du bricolage en réalité il y a des intérêts nationaux qui sont en train d'être joués chacun des pays membres des BRICS et même les nouveaux voit dans le BRICS uniquement un début de profondeur stratégique sur laquelle ils peuvent s'appuyer mais à aucun moment ce n'est une action collective au profit d'une entité qui s'appellera BRICS le BRICS c'est un instrument tout simplement ce n'est pas un bloc ce n'est pas une alliance c'est tout simplement ça quant à l'Arabie Saoudite moi j'aimerais bien savoir comment Poutine viendrait en aide à Mohamed Salman si jamais il y a un coup d'état ou un débarquement des marines américains ça serait intéressant de savoir justement par rapport à ce que tu viens de dire là tu parlais des nouveaux entrants aux BRICS moi je pense notamment justement à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et Idriss j'aimerais bien avoir ta lecture là-dessus ta grille de lecture comment tu l'as interprété cette adhésion de ces deux pays historiquement pro-USA mais là qui sont pleinement membres du BRICS alors deux questions est-ce que c'est le signe d'une perte d'influence américaine avec les pétromonarchies du Golfe ou alors ce sont deux chevaux de Troyes deux chevaux de Troyes la question est intéressante c'est toujours extrêmement difficile d'atteindre la limpidité la vertu cardinale de toute analyse est la limpidité et aujourd'hui on doit observer que Dubaï a été sauvé par l'afflux de milliardaires russes à la faveur du conflit ukrainien ce qu'on a appelé en économie le phénomène Dubaï-grade et Dubaï autrement était en cessation de paiement alors elle était en cessation de paiement auprès de l'émirat d'Abu Dhabi ça aurait été une catastrophe pour l'unité des émirats et donc en un sens l'afflux de capitaux russes a peut-être préservé l'unité des émirats arabes unis dans ce contexte là c'était tout à fait logique que les émirats illuminassent la bourge ralifa des couleurs de la Russie même si ça a fait grincer des dents un peu partout en Occident mais au-delà de ça la Russie a démontré sa capacité à prévenir les coups d'État donc je réponds très volontiers à la question de Rachid Achachi pour cet aspect là la Russie a démontré qu'elle pouvait préserver un frère-ennemi c'est-à-dire un ami-ennemi qui était Erdogan qui quand la CIA a fait un coup d'État contre lui et ça c'est limpide c'est un fait un chef d'État puisque nous on est dans un espace sur X donc on peut être séduit par la fanopée de certains concepts de rechef mais un chef d'État au travail comme Erdogan doit inaugurer les chrysanthèmes un jour et lancer le programme de chasseurs de cinquième génération turc un autre doit prendre des décisions de façon assez rapide et ce chef d'État a pu tester par lui-même le fait que la Russie pouvait le protéger d'une tentative de l'éliminer puisque le coup d'État contre lui aurait très certainement mené à sa mort d'ailleurs aucun bloc ou aucune organisation n'a tué plus d'anciens chefs d'État aujourd'hui que le bloc d'alliances quelque soit la façon dont on le voit qui est mené par Washington à commencer par le cas de Saddam et de Kadhafi d'ailleurs c'est précisément ce que Vladimir Poutine a exprimé quand il a dit mais qui a donné mandat d'exécuter un chef d'État en exercice comme Kadhafi qui a donné mandat d'intervenir en Irak donc les Russes ont acquis une crédibilité exceptionnelle concernant des désobéissances qui n'étaient absolument pas tolérées dans les années 90 le revirement de l'Arabie saoudite n'aurait jamais pu être toléré nulle part dans la guerre il aurait pu être toléré et le revirement des Émirats arabes unis non plus n'aurait pas pu être toléré et ce revirement n'a pu avoir lieu que parce que Vladimir Poutine a envoyé en particulier au monde arabe le signal de ce qu'il a été capable de sauver la peau d'Erdogan et de Bachar el-Assad les deux c'est seulement face à ce signal que MBS a décidé ce n'est pas simplement les intérêts chinois qui n'ont aucune crédibilité les chinois n'ont pas la possibilité de sauver un chef d'État dans une situation de coup d'État nulle part dans le monde et en effet ils sont encore moins capables de se projeter où que ce soit on a parlé de Wagner Wagner n'est plus paramilitaire Wagner maintenant est soumis entièrement au ministère de la Défense russe donc quand Wagner agit c'est Shoigu qui agit aujourd'hui et donc cette crédibilité que les Russes ont acquis pour maintenir des chefs d'État insolents disons-le encore une fois avec une très grande limpidité parce que dans géopolitique il y a géocerc il y a surtout politique en politique il faut savoir être limpid et aujourd'hui on peut avoir un capitaine Traoré qui fanfaronne contre la France parce qu'il sait qu'il a Moscou derrière lui c'est certainement pas Pékin qui lui permet de fanfaronner ses Moscous mais en effet les BRICS y trouvent un intérêt commun qui est l'affaiblissement du bloc disons de Washington qui est l'affaiblissement de l'ordre international post-Yalta et qui est l'affaiblissement du dollar mais c'est et je ne peux qu'insister là-dessus l'action conjointe de ses intérêts ce n'est pas simplement la Chine qui s'est levée le matin en se disant je vais faire une route de la soie et donc entre poire et le fromage ou plutôt entre les oeufs de centan et la soupe aux pâtes de poules et bien je vais faire une alliance entre Riyad ou en tout cas normaliser les relations entre Riyad et Téhéran non alors ça c'est intéressant ce genre d'opération nécessite les deux Idriss c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire et après on va donner la parole à Rachid mais en fait tu es en train de nous dire quoi tu nous dis aujourd'hui il y a eu un rapprochement Riyad-Téhéran donc en 2023 donc il y a 20 ans ça aurait été inconcevable les Saoudiens se seraient pris une fessée par le tonton américain bien entendu qui peuvent en effet orchestrer un coup d'état dans le monde arabe fait à plusieurs reprises qui peuvent déstabiliser des pays arabes qui ont vous êtes tout de même des sujets du royaume du Maroc le coup d'état des aviateurs n'est pas si loin et je vous rappelle que le coup d'état des aviateurs n'a pas été voulu par Moscou pourtant on était en pleine guerre froide donc la possibilité pour Washington de déstabiliser un pays arabe voire même d'en changer son dirigeant reste tout à fait envisageable et au point même qu'elle a eu lieu réellement en Turquie et ce sont les Russes qui ont sauvé Erdogan malgré le fait que comme l'a brillamment souligné Rachid Achachi la Turquie a un intérêt géopolitique bicéphale qui l'oblige à trahir la Russie avec une régularité de coucou suif et ça ça n'horripile pas Poutine parce que son approche de la politique internationale n'est que très peu émotionnelle voire pas du tout mais en effet Erdogan a été sauvé par Poutine Bachar el-Assad a été sauvé par Poutine alors qu'il allait être soyons très clairs Bachar el-Assad allait être assassiné ou exécuté comme Saddam Hussein et comme Kadhafi c'était une certitude absolue et qui lui a empêché l'exécution le double veto russo-chinois et la capacité russe à intervenir à se projeter dans un pays comme la Syrie donc pour répondre à la question si les marines débarquaient en Arabie Saoudite oui il est tout à fait possible que la Russie intervienne maintenant que l'Arabie est formellement membre des BRICS et non seulement c'est possible mais il est déjà connu de certains journalistes aux Émirats que la Russie a déployé des forces spéciales en Arabie Saoudite ok on va demander l'avis à Rachid pour la même question c'est à dire sa grille de lecture par rapport à ces pétroménarchies qui intègrent le BRICS est-ce que c'est une perte d'influence américaine ou des chevaux de roi ou alors comme le dit si justement moi je suis assez d'accord avec toi Idriss c'est qu'il y a un changement de donne c'est un Poutine fort qui change l'échiquier mondial c'est pas un Poutine fort c'est davantage une Chine forte en l'occurrence dans le cas des Émirats et de l'Arabie Saoudite parce que enfin certainement il faut arrêter de fantasmer la Russie premièrement quand on dit que la Russie a une capacité à prévenir les coups d'état en se fondant sur le cas de la Turquie premièrement ça se fond sur une rumeur à aucun moment ça n'a été dit officiellement ni par Erdogan ni par Poutine donc se fondait sur une rumeur c'est quand même un terrain assez glissant ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être mais par contre ce qui est vrai c'est que la Russie a été incapable de prévenir et d'empêcher des coups d'état dans son étranger proche comme on l'appelle c'est-à-dire je parle des révolutions de couleur notamment en Géorgie en 2003 ce qui avait amené un pro-américain un agent d'influence américain qui est Saakashvili à la tête de la Géorgie ce qui avait amené la Russie à intervenir militairement en Abkhazie en Ossétie du Sud ça n'a pas empêché le coup d'état maquillé sous forme de révolution populaire en Ukraine en 2004 avec la révolution orange donc si la Russie n'est pas capable d'empêcher et de neutraliser et de tuer dans l'oeuvre des coups d'état fondamentalement hostiles à la Russie menés par les Etats-Unis dans son étranger proche je suis désolé de dire que la Russie n'a pas non plus les moyens d'empêcher un coup d'état en Arabie Saoudite tout simplement parce que pour pouvoir empêcher il faut avoir un réseau d'espionnage extrêmement important dans le pays qui va commanditer le coup d'état c'est-à-dire en l'occurrence les Etats-Unis ou le Royaume-Uni mais ce qui est un peu le cas pour le FSB ou le SVR mais également dans le pays qui va être l'objet du coup d'état qu'est l'Arabie Saoudite et à ce que je sache il n'y a pas une forte communauté russe ou russophone implantée en Arabie Saoudite à différents niveaux du pouvoir capable de capter des rumeurs de les transmettre en temps réel de combiner ces informations donc il est évident que la Russie n'a pas les moyens et croyez-moi si les marines s'interviennent militairement avec un débarquement massif en Arabie Saoudite la Russie n'a pas les moyens d'intervenir militairement dans une confrontation directe avec les Etats-Unis sur le théâtre saoudien aujourd'hui l'Ukraine phagocyte l'essentiel je mets de côté toujours le nucléaire et le stratégique mais du point de vue de l'armement conventionnel ça phagocyte l'essentiel de la force de frappe russe sur le front ukrainien qui mesure 1300 km et même l'appareil productif industriel russe qui est supérieur aux capacités occidentales en termes de munitions arrive à peine à alimenter l'armée russe en Ukraine en termes de munitions pour les artilleries notamment les calibres 150 mm mais également les obus pour les chars etc donc croyez-moi il faut arrêter de se faire mais la Russie elle n'a pas les moyens Rachid dans la même thématique c'est un stop and go tu continues est-ce que cette guerre d'Ukraine avec cette guerre qui dure qui tarde un petit peu qui est un peu qui est un petit peu en stand by parce que quand on écoutait les russes ça devait être réglé en deux mois au maximum est-ce que là en matière d'image ça ne vient pas affaiblir le hard power cette fois-ci russe avec cette guerre qui n'en finit plus ça va davantage affecter les exportations d'armes russes que l'image ou de l'influence réelle de la Russie parce que l'influence réelle de la Russie ne se fonde pas uniquement sur l'armement elle se fonde sur une approche géopolitique totalement différente de celle de l'Occident c'est-à-dire non interventionniste qui respecte la souveraineté autant politique que culturelle et civilisationnelle des différents états ce qui fait qu'en Afrique elle est fortement appréciée elle se fonde sur un certain conservatisme fortement simulé par une partie de l'élite politique russe parce que c'est vendeur sur le plan des relations internationales aujourd'hui dans toute la planète non occidentale donc ça se fonde sur différents leviers et pas uniquement sur le levier de la capacité militaire à obtenir une victoire après je ne m'inquiète pas trop pour l'armée russe en Ukraine moi je pars du principe depuis le début du conflit que la Russie va gagner pas parce que c'est en armée plus moderne etc mais tout simplement parce que la Russie n'a pas le choix et que cette guerre en Ukraine n'est pas une simple guerre conventionnelle d'influence ou de marche impériale mais c'est une guerre existentielle pour la Russie et que la Russie jusqu'à présent n'a pas utilisé l'intégralité de son potentiel mais pour ce faire elle doit d'abord faire le ménage en interne au sein de l'élite russe parce qu'il y a une cinquième colonne en Russie qui est toujours présente qui est moins bruyante qu'avant le conflit il y a également une sixième colonne qui oeuvre indirectement et involontairement pour les intérêts occidentaux donc d'abord il faut faire le ménage en interne avant de prétendre atteindre le plein potentiel que peut incarner la Russie mais pour la projection d'un pays saoudite c'est tout simplement techniquement impossible dans le cas de la Syrie ça a été possible en raison de différents éléments premièrement parce que la Russie avait des points d'appui logistique parce qu'il y avait le port de Tartus il y avait une base militaire en Syrie qui permettait l'atterrissage d'avions cargo russes pour débarquer les armes etc et en plus ça a été une guerre qui a été en partie une intervention qui a été en partie sous-traitée à Wagner qui contrairement à ce que dit le sauvage continue d'exister parce que les soldats et les combattants de Wagner qui ont été intégrés dans l'armée régulière russe c'était les combattants de Wagner en Ukraine sur le sol ukrainien et à qui le choix a été donné soit d'aller en Biélorussie soit d'aller en Afrique ou ailleurs rejoindre les différents contingents soit intégrer l'armée régulière donc jusqu'à présent c'est toujours le cas alors le FSB effectivement va probablement finir par reprendre le contrôle effectif sur les différents groupes de Wagner présents dans différents pays africains soit en créant une nouvelle structure qui n'appartiendra pas au groupe Concorde que possédait Prigogine et là encore je peux noter une erreur d'analyse fondamentale qu'avait opéré des Savatgan par rapport à la soi-disant Maskirovka aujourd'hui c'est quand même évident que la Maskirovka c'était le fait de dire que c'était une Maskirovka alors qu'en réalité c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil mais pour l'instant il y a encore Wagner donc il y a différents plans qui sont posés sur la table pour intégrer Wagner dans d'autres structures qui devront demeurer privées parce que la Russie a besoin d'une armée dont les pertes ne vont pas être comptabilisées comme le font les pertes de l'armée régulière où elle est obligée d'afficher en tout cas d'intégrer les pertes et de dédommager les familles des différentes personnes ce qui n'est pas le cas pour les mercenaires et puis deuxièmement ça permet de jouer sur des zones grises que la Russie ne voudra pas forcément assumer dans différents théâtres d'opérations donc il y aura toujours une dimension paramilitaire elle changera de nom elle s'appellera plus Wagner ça s'appellera Tchaikovsky peut-être mais ça continuera d'exister en dehors du sol russe mais sur le territoire russe dans l'Ukraine du point de vue de la Russie notamment les provinces annexées il est hors de question qu'un groupe militaire privé puisse retrouver un poids et une influence comme celle qu'avait Wagner au moment où il existait encore sur le sol ukrainien Alors je vais poser une dernière question à Idriss Aberkane ensuite on prendra les questions du public donc je vous pose Desti et Schrift faites-moi une belle sélection s'il vous plaît pour qu'on termine ce show Idriss comment t'as interprété un Vladimir Poutine qui va entre guillemets mendier des missiles à la Corée du Nord c'est quoi ta grille de lecture là-dessus ? Reprenons juste avant ça il faut quand même corriger quelques propos erronés tout de même pour notre audience qui ont été prononcés d'abord le FSB ne va rien reprendre en main du tout cher Rachid Achachi puisque le FSB c'était la sécurité intérieure de la Russie confusion à avoir avec le SVR qui lui peut reprendre en main éventuellement certaines choses et en l'occurrence la prérogative ne serait même pas au SVR mais au GROU le renseignement militaire donc ça c'est un premier point on n'est plus à l'époque de la guerre froide où c'était le KGB qui gérait les deux maintenant les agences sont distinguées et le GROU demeure et d'ailleurs c'est le GROU en l'occurrence qui a la prérogative de Wagner donc n'embrouillons pas notre audience avec des petites erreurs Maski Lofka mais je suis très content Rachid Achachi que tu admettes ton erreur puisqu'il y a 20 minutes tu me disais il n'y a pas d'erreur dans notre analyse et il n'existe pas de scénario ou de situation dans lesquelles on peut définir conceptuellement une erreur et bien si tu viens justement d'admettre qu'il existait une telle situation et tu as vainement tenté de la prendre à ton avantage et je te le concède bien volontiers au moment même ou en ce qui me concerne je faisais par loyauté intellectuelle envers mon audience deux sortes d'excuses en disant que je m'étais trompé sur la Maski Lofka on avait le colonel Beau en Suisse qui disait oulala pas si vite il est tout à fait possible que les services occidentaux soient intervenus dans l'assassinat de Prigogine c'est un des plus hauts piliers du contre-espionnage suisse qu'il a déclaré sur deux chaînes différentes ce qui signifie même qu'au moment où je voulais moi être loyal avec mon audience et leur dire bah écoutez si je suis gouré il faut que je vous le dise immédiatement je venais à peine de leur dire que je m'étais trompé que le colonel Beau disait que je me trompais en me disant que je m'étais trompé en conséquence de quoi je suis rappelé à mon audience la citation de Winston Churchill la Russie est un rébut enveloppé de mystères au sein d'une énigme mais concernant cette fameuse Maski Lofka elle était d'autant plus probable et là je cite pour le colonel Beau de ce que ce n'aurait pas été la première fois que Wagner et en l'occurrence Prigogine aurait fait semblant d'avoir un crash et de mourir puisque c'était déjà arrivé en 2018 et en effet les personnes qui ont suivi de près le groupe Wagner le savent maintenant concernant l'intervention en Arabie Saoudite mais encore une fois c'est très honnête de reconnaître ton erreur conceptuelle frontale quand tu évoquais la possibilité qu'il soit antinomique de déterminer ce qui est juste ou injuste ce qui est faux ce qui n'est pas faux ce qui est une erreur ou pas une erreur et que 20 minutes plus tard quand même si on peut faire des erreurs on peut dire que tel événement est une Maski Lofka alors qu'il ne l'était pas alors qu'en fait peut-être qu'elle l'était bon laissons le dernier mot au colonel Beau qui pour l'instant donne cette version des faits mais concernant l'Arabie Saoudite maintenant je suis désolé c'est le militaire qui doit parler je ne sais pas quel a été ton grade militaire dans tes classes mais en ce qui me concerne je suis officier de marine et je connais deux ou trois choses en matière logistique et oui si la Russie a été capable de se déployer au Niger oui si la Russie a été capable de se déployer beaucoup plus loin dans son histoire récente bien entendu qu'elle peut déployer un réseau d'influence en Arabie Saoudite mais d'ailleurs sur quelle source sur quelle preuve te basses-tu quand tu dis de toute évidence la Russie n'a pas de réseau d'influence en Arabie Saoudite mais pardon mais quels éléments te permettent de dire ça te voilà officier du GRU te voilà membre des renseignements russes attention il ne faut pas confondre maîtriser la langue de Tolstoy et subitement pouvoir traduire en cette langue 17 moments de printemps et comprendre la structure fine des réseaux de renseignements russes ou en tout cas pour la comprendre encore utile fallu faire la différence entre le FSB le SVR et le GRU donc juste sur cet aspect là je suis désolé on doit à notre audience une certaine précision et une certaine exactitude dans les faits aussi bien sur la méthode que sur les grilles d'analyse et puis sur les faits encore une fois Wagner ne dépend pas du FSB de près ou de loin encore heureux d'ailleurs donc concernant le reste de la question ou peut-être Rachid ne veut plus alors on va c'est intéressant tu as challengé Rachid c'est intéressant puis après tu me parleras de la corriger je n'ai rien challengé du tout j'ai corrigé des erreurs factuelles mais alors pas de challenge si vous permettez parce qu'à un certain moment on peut mettre la sophistique de côté je peux même si vous voulez expliciter les différents services non 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 il y a de la sophistique parce que je peux vous expliquer quelque chose parce que là parce que là encore quand vous parlez par russe vous ne lisez pas les textes de loi russe qui régissent les prérogatives de chacun des services et je vous apprends qu'il n'y a pas le FSP et le SVR et le GERU mais également un quatrième que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle le FSO donc je vous invite à aller vous intéresser à la question Eva je peux le citer maintenant est-ce que vous le connaissez le FSO ? mais au contraire je suis très content non vous ne le connaissez pas d'accord alors vous le connaissez non non mais j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo j'ai fait écoutez moi j'ai fait j'ai fait une vidéo alors un peu de modestie et un peu de un peu de alors moi j'ai une arme qui est une arme nucléaire qui permet de couper les micros pour un petit peu apaiser tout ça donc vous avez des avis divergents tant mieux mais comme je vous le disais on reste en smoking on se respecte on est entre gentlemen on va laisser terminer Rachid Achachi et ensuite Idriss tu pourras rebondir vas-y Rachid alors par rapport aux fiches que j'aurais révisé je rappelle tout simplement et tout le monde peut aller vérifier que j'ai publié une vidéo il y a deux semaines sur ma chaîne au DC TV sur la question de Prigogine qui a tué Prigogine Prigogine est celui qui est chargé de la sécurité de toute la dimension fédérale de la Russie autant les bâtiments fédéraux que les personnalités politiques et c'est également la garde rapprochée de Vladimir Poutine et qui de temps en temps peut faire le sale boulot quand on ne veut pas l'attribuer au FSB ou au SBR ou à d'autres deuxièmement la nouvelle loi antiterroriste russe qui avait été votée après les attentats de Moscou de Beslan etc accorde au FSB une prérogative très particulière et là encore il faut lire le russe et aller se taper des textes de loi russe pour voir les amendements votés à la Douma cette nouvelle loi antiterroriste autorise le FSB à mettre sous son contrôle quand la situation l'exige tous les autres services de renseignement autant le SBR que le Guérou que le FSO rentrent sous la tutelle du FSB quand la situation l'exige ou bien comme dit la loi quand elle reçoit l'ordre du président de la fédération de Russie à savoir Vladimir Poutine deuxième élément Wagner a été indirectement sous contrôle du FSB parce que le siège de Wagner qui est l'entreprise Concorde se trouve sur le territoire russe et se trouve sur Saint-Pétersbourg et donc le FSB a eu un contrôle sur Wagner qui était un contrôle relatif et aujourd'hui l'idée est d'intégrer définitivement Wagner sous le FSB qui demeure quand même le service fétiche de Vladimir Poutine à qui il fait confiance à travers la figure de Patelchev donc cela étant dit ayant établi un certain nombre de vérités par rapport à la réalité des services secrets russes contrairement au fantasme ou à la lecture de Wikipédia qui sépare SBR pour les renseignements étrangers le FSB pour le fédéral et l'intérieur non non c'est beaucoup plus complexe le FSB a des prérogatives supérieures à tous les autres et peut les inscrire sous sa propre tutelle il a même le droit d'après la loi russe d'intervenir dans le cadre de la lutte antiterroriste ce qui est très vaste puisque même le gouvernement ukrainien est qualifié de terroristes par la Russie ce qui autorise le FSB à intervenir en Ukraine au Kazakhstan un peu partout donc la loi russe j'invite Tzisabatkan à utiliser Tchadjipiti pour traduire les textes en russe au lieu de se fier à Wikipédia et de faire des vidéos YouTube pour après s'excuser alors j'ai parlé d'erreur Tzisabatkan tout simplement parce qu'il l'a admis lui-même donc je ne me serais pas permis de dire qu'il a commis une erreur s'il ne l'avait pas admis lui-même il a fait son mea culpa sur Twitter après une parenthèse d'arrogance en affirmant que c'était Mastirovka et que tous ceux qui n'y croyaient pas étaient des crétins je simplifie à peine et bien désormais aujourd'hui on voit bien que l'erreur était monumentale et que le fondement de cette erreur était une méconnaissance totale de la mentalité russe des antagonismes et des contradictions internes à l'état russe et des subtilités qui traversent ces systèmes politiques russes et le résultat naturel c'est des diagnostics totalement erronés mais qui permettent de faire 400 000 vues et du AdSense etc donc cela étant dit c'est quoi votre question ça Idriss ? oui bon non mais la seule utilisation possible de ce droit de réponse c'est de s'excuser d'avoir tapé dans je ne sais quelle psychiatrie c'est complexe d'infériorité de Rachid Achachi partez du principe mon cher Rachid que je ne sais rien et que de toute évidence vous savez et que bon chat GPT je ne sais même pas de quoi vous parler je ne vois pas de quoi vous parler j'ai évoqué des possibilités qui ont été confirmées par le colonel Beau après vos contradictions j'entends que vous avez peut-être une certaine envie ou une certaine jalousie vis-à-vis de mon audience puisque vous parlez de complexité puisque vous parlez de nuance sachez que conquérir une telle audience mon cher Rachid c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez et que ce n'est pas quelque chose qui est aussi trivialement émotionnel que vous l'avez décrit mais bon pardon d'avoir tapé de toute évidence dans quelque chose qui a stimulé très fortement vos émotions je vous fais mes excuses je me trompais sur à peu près tout c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis invité aujourd'hui comme essayiste et comme auteur principal de cette interview c'est très spécifiquement parce que je me trompe à peu près sur tout d'ailleurs je me suis trompé aussi quand j'ai refusé de croire que Wagner allait faire un coup d'état et prendre ce coup et que j'avais été parmi les premiers à l'indiquer donc mon cher Rachid je vous fais mes plus plates excuses de toute évidence vos connaissances sont très supérieures aux miennes en tout cas c'est ce qui semble en ressortir et je m'excuse platement d'avoir tapé dans je ne sais quelle faiblesse émotionnelle messieurs messieurs soit vous vous calmez soit on parle du Covid parce que là vous êtes d'accord et vous allez vous faire des canards j'ai été très gentil je viens de m'excuser trois fois devant Rachid voilà Rachid il a franc parler comme toi Idriss donc c'est normal qu'on en soit là donc on reste entre gentlemen et on peut tout se dire il n'y a pas de soucis justement c'est ce que je viens de faire donc encore une fois je réitère mes excuses c'est vrai que je n'ai pas forcément atteint à cette anal akashique de connaissances à laquelle Rachid Achachi peut prétendre